Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames les maires, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est vrai, Madame la Présidente, qu'il est de tradition de nous rencontrer en ce début d'année ici à Auvergne. Nous le faisons depuis longtemps et je suis heureux en mon nom personnel, au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, d'être présent avec vous aujourd'hui et de nous voir toujours aussi nombreux et aussi fidèles. Si je dis ça, c'est que ce combat que vous menez, ce combat que nous menons avec vous, s'inscrit dans un temps long, nous le savons, vous le savez. Et donc, au-delà des événements tels qu'ils se déroulent, et c'est vrai que notre rencontre de nouvelle année vient à quelques jours de la visite du président iranien en France. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a eu depuis 1981, beaucoup, en tout cas depuis très longtemps, et dans un contexte international que vous avez parfaitement décrit, la déstabilisation complète proche du Moyen-Orient, la montée des intégrismes, et vous avez eu raison de rappeler, et nous ne cessons au Comité de rappeler, que ce à quoi nous assistons, et comme il faut mettre les mots sur les choses, nous assistons, et ce n'est pas nouveau, à une crise interne à l'islam. Vous avez raison de rappeler que dans cette crise qui vient de très loin, le régime des Mollahs a joué un rôle moteur, déclencheur, n'a cessé de l'alimenter. Nous savons d'ailleurs qu'il faudra que l'islam, et je sais qu'il y a de très nombreux représentants ici, arrivent à surmonter cette crise et cette épreuve, parce que, nous le savons, les enjeux sont politiques, les enjeux sont économiques, la religion est instrumentalisée dans bien des cas, mais nous voyons bien également que si, au sein du monde de l'islam, les choses n'arrivent pas à avancer, nous resterons dans une crise importante. Et c'est vrai que, dans ce contexte-là, avec une priorité aujourd'hui pour le monde, qui est de combattre la dernière métastase de cette crise de l'islam, qui est Daesh, et avant c'était Al-Qaïda, et avant c'était autre chose, il y a la nécessité au plan international de rassembler l'ensemble des grandes puissances pour mener ce combat, ce n'est pas sans contradiction, ce n'est pas sans contradiction, et cela se gère en même temps que d'autres sujets, et la situation que nous vivons aujourd'hui avec l'Iran, c'est un accord sur le nucléaire iranien que nous avions appelé de nos voeux, mais en rappelant toujours la nécessaire vigilance, ne pas être un marché de buppe, et je le rappelle encore aujourd'hui, et nous cesserons, nous les parlementaires, de le rappeler, qui débouche sur un processus de lever des sanctions, qui lui-même conduit à une nouvelle situation. En tout cas, pour ne pas être plus long, je veux vous assurer que nous sommes là avec vous dans ce combat, et qu'effectivement, nous serons là, d'abord jeudi, à Danfer Rochereau avec vous, pour manifester à l'occasion de la venue du président iranien, sur l'exigence qu'a la France de porter la question des droits de l'homme, comme elle le fait avec d'autres pays, et Ramayad sait ce que ça veut dire de devoir poser ces questions lorsqu'on est dans ce système de relations internationales, la nécessité de rappeler en permanence cette responsabilité historique du régime iranien, que l'on voit aujourd'hui à travers aussi l'ensemble des positions qu'il a pu prendre dans tous ces pays de la zone que vous avez cités, à commencer par la Syrie, et la nécessité effectivement de faire en sorte que le peuple iranien ait les moyens de se libérer, de se jouer, de s'échapper. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour l'année 2016, pour votre combat qui est aussi le nôtre. Merci. Applaudissements Applaudissements